Merci, M. le Président. Mes chers collègues, nous sommes saisis pour avis du projet de loi de programmation militaire que le Sénat a adopté le 21 octobre dernier. Je ne ferai donc aucun commentaire sur l'ensemble de la loi de programmation militaire, bien qu'elle me semble fragiliser nos capacités militaires. Nous sommes saisis uniquement des articles 4R à 22. Ces 24 articles correspondent à l'ensemble des dispositions relatives au renseignement, au contrôle parlementaire, au cadre juridique dans lequel nos services agissent. Les amendements que je vous présenterai, co-signés par le Président de la Commission, s'inspirent largement des préconisations du rapport d'information que nous avions rédigé en mai avec le Président Urvois à l'issue des travaux d'une mission d'information qui avait duré près de 9 mois. Notre commission a en effet longuement travaillé sur ces questions. Outre les auditions récentes par notre commission du coordonnateur national du renseignement et du directeur central du renseignement intérieur la semaine dernière, j'ai entendu les responsables de tous les services de la communauté du renseignement ainsi que le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. J'insiste sur ce point. En quelques années, depuis la création en 2007 de la délégation parlementaire au renseignement, la problématique intitulée « Connaissance et anticipation » érigée en fonction stratégique par le Livre blanc de la Défense et de la Sécurité nationale de 2008 est devenue un objet de réflexion du législateur. Nous avons, avec ce projet de loi de programmation militaire, une opportunité historique de consolider la légitimité de nos services, notamment en renforçant le contrôle parlementaire ainsi que les moyens juridiques dont ils disposent. Les amendements proposés ont pour finalité de consolider et d'adapter le contrôle parlementaire et de renforcer le rôle du Premier ministre comme interlocuteur naturel de la délégation parlementaire au renseignement. J'en viens aux articles sur lesquels nous devons formuler un avis. Les articles 4 terres à 4 sexiès contiennent des dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation. Ils ont été introduits dans le texte sur l'initiative de la Commission des Affaires étrangères de la Défense et des Forces armées du Sénat. Dans mon rapport écrit, je m'interrogerai sur l'article 4 terres qui propose de confier aux membres de la Commission de la Défense des pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place sans aucun fondement organique. A ce stade, je ne vous propose pas d'amendement. A l'article 4 qu'inquiès, le Sénat propose que les communications de la Cour des comptes soient non seulement transmises à la Commission des Finances mais également dans son champ de compétences à la Commission de la Défense, là aussi sans fondement organique. Comme il n'existe aucune raison de réserver un sort particulier à cette Commission, je vous proposerai d'étendre le dispositif pour que les communications de la Cour des comptes soient transmises à chaque Commission permanente dans leur champ de compétences respectifs. L'article 5 vise quant à lui précisément à renforcer les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement. La délégation parlementaire au renseignement se verrait ainsi reconnaître la mission générale du contrôle parlementaire de l'action du gouvernement en matière de renseignement et de l'évaluation bien sûr de la politique publique en ce domaine. Je vous propose plusieurs amendements ayant pour objectif de créer une cohérence et donc de lever toute ambiguïté dans la présentation des missions de la délégation parlementaire au renseignement et de la nature des informations dont elles disposent. Je vous proposerai ainsi que la délégation se voit communiquer des éléments d'information issus du plan national d'orientation du renseignement plutôt que le plan lui-même afin d'éviter qu'un autre document ne soit élaboré pour éviter que certaines informations ne soient communiquées aux parlementaires. Par ailleurs, je vous propose que la délégation puisse solliciter du Premier ministre la communication de toute ou partie des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leurs compétences respectives. Cette rédaction me paraît plus opportune que celle retenue par le Sénat qui prévoit une transmission systématique des rapports d'inspection. En effet, une telle transmission pourrait être interprétée comme constituant une injonction au gouvernement, ce que la Constitution ne permet pas. En outre, il ne semble pas opportun que la délégation se voit communiquer des rapports portant sur le détail de l'organisation des services, même si le contenu de certains de ces rapports peut lui être précieux. S'agissant de la composition de la délégation, je propose que les présidents des commissions chargées de la sécurité intérieure, à savoir notre commission des lois, et de la défense ne soient plus membres de droits. Ils pourront, bien sûr naturellement, être désignés par le président de l'Assemblée concernée si ce dernier le souhaite. L'objectif poursuivi est d'ouvrir la délégation aux parlementaires intéressés par cette thématique. Par ailleurs, ces nominations devront consolider la dimension pluraliste de cette délégation parlementaire. Le Sénat a prévu que la délégation puisse entendre les agents de services des renseignements. Ce point a suscité un long débat au Sénat. Je propose, à l'instar d'ailleurs d'un sous-ademandement du gouvernement rejeté par le Sénat, que les directeurs puissent se faire accompagner pour ces auditions des collaborateurs de leur choix, mais en précisant que ce choix est guidé par l'ordre du jour de la délégation. Cette rédaction permettra à la délégation de disposer d'une information la plus complète possible, le responsable du service demeurant son interlocuteur naturel. Avec la rédaction proposée, la responsabilité du chef de service est consacrée, ainsi que le pouvoir d'évocation de la délégation, par le biais de la communication de son ordre du jour. Je propose enfin que les observations et recommandations de la délégation adressées au président de la République et au Premier ministre soient également adressées au président de chaque Assemblée, alors que le texte en vigueur ne prévoit qu'une simple transmission à leur égard. Il est en effet paradoxal que la vocation d'un organe parlementaire soit d'informer par priorité l'exécutif. Cette nouvelle rédaction paraît plus équilibrée. Sur l'article 6, il est prévu de faire de la commission de vérification des fonds spéciaux une formation spécialisée de la délégation parlementaire au renseignement. Ces quatre membres seront donc par ailleurs membres de la délégation. Nous proposions également de préciser que le choix des membres de la commission de vérification doit également respecter le pluralisme. Cette formule nous paraît plus adaptée que celle retenue par le Sénat qui repose sur une paralité entre majorité et opposition. En effet, si la notion d'opposition est définie juridiquement, tel n'est pas le cas de la majorité et nous savons tous qu'une majorité peut être fluctuante au gré des événements. Par ailleurs, pour souligner que la commission de vérification conservera ses spécificités et son identité, nous proposons de préciser que le poste de président de cette commission soit maintenu et que son titulaire soit choisi chaque année. Je propose de préciser également que le rapport de la commission de vérification soit remis au Premier ministre et non pas à chacun des ministres concernés. Dans la même logique, il conforte la place du Premier ministre comme interlocuteur naturel des instances parlementaires en charge du renseignement. Il prévoit également, comme c'est le cas aujourd'hui, l'information des présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale du Sénat chargées des finances. Le président de la République et le Premier ministre sont cités après, dans la rédaction que je vous propose, car il pouvait paraître également paradoxal que la vocation d'un organe parlementaire soit d'informer par priorité l'exécutif. L'article 7 permet l'audition d'agents des services de renseignement en dehors des tribunaux et des locaux des services enquêteurs afin de préserver leur anonymat. Les articles 8 et 9 étendent les possibilités pour les agents de renseignement de consulter des fichiers administratifs tels que le fichier national des immatriculations, des permis de conduire, des cartes nationales d'identité ou des passeports. L'article 10 propose un PNR français dans l'attente de la publication d'une directive européenne. Ce fichier passager serait placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'Intérieur, de la Défense, des transports et des douanes. Il serait mis en œuvre, comme le prévoirait la directive, par une unité d'information passager composée de membres des services de la douane, de la police et de la gendarmerie. Je vous propose de garantir, par un amendement, que les données sensibles soient exclues des données transmises. Il s'agit des données à caractère personnel, susceptibles de révéler l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à un syndicat ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé. Les articles 11 et 12 permettent l'accès des services du ministère de la Défense aux fichiers de la police judiciaire dans le cadre des enquêtes administratives ou d'intervention. L'article 13 est un article extrêmement important. Dans le texte adopté par le Sénat, il clarifie le cadre juridique relatif à la géolocalisation en temps réel. La Commission des lois du Sénat a en effet estimé que la géolocalisation en temps réel d'une personne semblait plus proche, en termes d'atteinte aux libertés, de l'interception d'une communication que du simple recueil des données de connexion. Elle a également observé que le fait que la géolocalisation soit insérée dans l'article L.334-11 du Code des postes la cantonnait à un usage antiterroriste, alors même que les services de renseignement pourraient en avoir besoin pour des finalités beaucoup plus larges prévues par le dispositif issu de la loi du 10 juillet 1991. Elle a donc opéré la fusion des dispositifs de recueil des données de connexion sur le modèle applicable aux interceptions de sécurité. Je propose avec le président Urvoise d'aller jusqu'au bout de cette logique. En effet, le texte du Sénat a souhaité que la géolocalisation soit une mesure d'une durée de 10 jours renouvelables. Il vous est donc soumis un amendement qui aligne cette durée sur celle des interceptions de sécurité qui est de 4 mois. Les articles 14, 15, 16, 16 bises et 16 terres comportent des dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la cybermenace. Ils n'appellent pas de remarques particulières. Les articles 17 à 21 comportent des dispositions relatives au traitement pénal des affaires militaires. Je souligne que l'article 17 instaure une présomption simple selon laquelle la mort violente d'un militaire au cours d'une action de combat lors d'une opération militaire est présumée ne pas avoir une cause inconnue ou suspecte. S'agissant d'une présomption simple, l'officier de police judiciaire des forces armées ne pourra ouvrir d'enquête sur les recherches de cause de la mort que s'il apporte des éléments selon lesquels les circonstances de la mort sont inconnues ou suspectes. Enfin, l'article 22 propose une extension de la protection fonctionnelle aux ayants droit des militaires décédés en opération et à certains personnels civils. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je n'ai pas vu de souhait d'intervention sur un plan général.